Bon sang, j'ai cru que j'allais triper ce Boris. Joseph n'aurait jamais dû l'amener au conseil, il est beaucoup trop jeune. Quand il m'avait assuré et qu'il souhaitait juste lui montrer comment se déroule la réunion. Pour qu'il soit préparé. Joseph a dû bien le remettre à sa place. Je ne crois pas. Joseph est trop fier. Quand Boris a fait son numéro et a critiqué nos façons de faire, Joseph souria en coin. Vous pensez qu'il approuve les paroles de son fils ? Sûrement. Mais Joseph n'est pas fou. Il ne brisera pas la trêve. Il sait très bien qu'elle maintient la ville. Et en ce qui concerne nos héritiers respectifs, si Joseph laisse son fils agir et dire comme il l'entend, Boris risque de ne pas être tendre quand il remplacera son père. Il faudra donc préparer Edith à cette éventualité alors. Edith est une jeune fille. Que pourrait-elle faire ? Pour l'instant, pas grand-chose. Mais en grandissant, elle deviendra plus mature. Elle deviendra une jeune femme. Et nous ne serons pas beaucoup plus avancés. Non. S'il y a un conflit après ma mort, nous sommes perdants. Il faut que cette tête de mule de Joseph comprenne qu'il doit éduquer son fils. S'il y a un conflit, le problème sera plus grave qu'une lutte interne au conseil municipal. La ville s'écroulera, purement et simplement. Certes, ça serait préférable. Cependant, il va falloir se préparer à gérer ce conflit. Si Edith n'est pas une solution, il va falloir trouver un vrai héritier. Un garçon, cette fois-ci. Un autre héritier ? Boris a déjà 16 ans. Et ma femme ne peut plus avoir d'enfant. Nous le savons bien. Mais votre femme étant souffrante, après son départ, prendre une nouvelle compagne n'aura rien de déplacé. J'y réfléchirai. Mais je ne pense pas que ça nous avancera. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Edith Qu'est-ce que tu fais ? Fermez-la, père. Je ne sais pas ce que tu veux faire, Edith, mais j'ai l'impression que tu commets une grave erreur. Qu'est-ce que je vous ai dit ? Fermez-la. Vous gâchez l'instant. Ah ! Ah ! Ah ! Mademoiselle Edith, vous allez bien, vous êtes blessée. Aidez-moi, au revoir. Gardez-vous. Laissez-la respirer. Je me charge de la suite. Alors ? Elle va s'en tirer. Bien. J'ai parlé avec madame De Verti et elle m'a expliqué ce qu'il s'était passé. Quoi ? Mais pourquoi vous ne m'avez pas prévenu ? J'aurais dû être là pour prendre en note les volontés de mademoiselle Edith, euh, de madame De Verti. Bien, c'est trop tard. Notre priorité absolue est de placer madame De Verti en lieu sûr. Nous devons agir rapidement. Deux personnes l'emmèneront donc à la résidence secondaire. Seulement deux personnes ? Mais, mais enfin, c'est une situation de crise. Il faut envoyer tout l'effectif disponible. Vous vous calmez, Mathilde. Vous n'avez pas remarqué qu'on est en manque d'effectifs en ce moment ? Oui, je... Pardon. Bien. Cette équipe devra agir dans la plus grande discrétion. Donc, ne pas utiliser les véhicules habituels. Pendant ce temps, une équipe de cinq personnes s'occupera de l'assassin. Mais on sait qu'il a tué. Oui, non. Et dites, la entrevue, il s'agirait d'une jeune femme, la vingtaine. On en saura plus dans la journée. Une fois la cible identifiée, vous irez chez elle pour l'éliminer. Mais... On ne l'interroge pas avant ? Pas du tout. Les ordres de madame sont très clairs. Il faut éliminer la cible. Un point, c'est tout. Je choisirai qui m'accompagnera à la résidence secondaire. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Maintenant que la situation a bien été éclaircie, vu l'urgence de la situation et le manque d'effectifs que nous avons, je pense que nous ferions mieux de nous en tenir au protocole. Vous n'irez pas à la résidence secondaire. Elle passe sous la protection de l'équipe de monsieur Claude De Verti. Paix à son appareil. C'est ridicule. Je m'occupe de madame depuis des années. Et puis, l'équipe qui protégeait Claude n'est pas si compétente que ça, au vu des dernières nouvelles. Madame De Verti s'est pris une balle dans l'épaule. Je suppose que c'est match nul. La situation pourra changer une fois que les choses se seront arrangées. Mais pour l'instant, nous allons nous en tenir au protocole. Ah, et aussi, il faudrait éviter de communiquer la mort de monsieur Claude De Verti. Pour l'instant, nous attendons la fin de la crise. Au fait, moi j'avais compris qu'il était du genre solitaire, mais on ne le voit pas beaucoup en ce moment, ton frère. Tu sais, il n'aime pas beaucoup sortir. Hum. Quoi ? C'est engueulé hier soir, il n'est toujours pas rentré. Ah, ben ça fait plaisir un peu d'honnêteté. C'est pas trop tôt. Il va bien finir par se lasser. Hum, ça m'étonnerait. Parce que s'il y allait avec la blonde, là, ça m'étonnerait qu'il se lasse vite. Ben si, la blonde qui était venue au bar l'autre jour, là. Celle que vous faites semblant de ne pas connaître tous les deux. Alors que ça crève les yeux que vous la connaissez, justement. Et cette fille, elle plaît à Emile, c'est sûr. Et s'il est allé chez elle, eh ben, il va y rester longtemps. Et il aura bien raison. Parce que, moi, sa place, je ferais pareil. Parce qu'elle est vraiment pas mal. Et au final, c'est qui, cette fille ? Parce que, moi, ça me fait chier d'être le seul à ne pas savoir. Bon, ok, je voulais pas me répondre, alors je vais me barrer. C'est pas qu'on veut pas te dire, c'est... C'est juste qu'il vaut mieux pour toi. Oh là là, mais crois pas que je suis vexé ou un truc du genre. Moi, je m'en fiche, je veux pas savoir. Vous pouvez bien garder vos petits secrets. Tu sais, ton frère... Il va peut-être pas tarder à revenir. Peut-être juste parti prendre l'air. Sois honnête, s'il est chez Edith, tu penses vraiment que tout ira bien pour lui. Dani, je sais qui tu es, je sais qui est Edith. Réponds-moi franchement. Tu crois qu'elle lui fera pas de mal ? Non. Edith, elle est comme mon père et mon frère. Elle fera tout pour parvenir à son but. Elle fera pas de sentiments. Enfin, elle... Elle essaiera peut-être de lui faire du mal, mais... Ton frère a l'air d'être quelqu'un de fort. Enfin, je le connais pas très bien, mais... Je suis sûr que ça ira bien pour lui. En fait, je suis désolée pour ton frère. Sous-titrage MFP. ... Martin? Martin, ça va? ... 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